Bonjour, bienvenue sur le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui nous sommes au Capcom 2011 et j'ai eu la chance en fait de rencontrer un blogueur que je l'ai assez souvent et qui m'est paru intéressant ce matin en conférence. C'est pas pour lui faire plaisir mais c'était plutôt pas mal. Monsieur, j'ai débouté. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Ouais, j'ai débouté, c'est bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Parce que moi je te connais mais… En fait, je suis consultant web pour l'instant, je cherche du boulot en collectivité, j'écris un mémoire sur les médias sociaux dans les conseils généraux et en gros je tiens mon blog exactement sur cette cible-là parce que je préfère mettre mes compétences au service de l'intérêt général plus que sur un client en one shot ou des trucs comme ça en fait. D'accord. Ok, alors maintenant rentrons dans le but du sujet. Monsieur l'expert de ce matin. Dis-moi un petit peu, médias sociaux, collectivités, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt pour les collectivités à être sur les réseaux sociaux ? Ouais, mais le premier intérêt c'est d'être là où les gens sont et que… éventuellement toucher un public qui ne touche pas d'habitude sur leur surpoir traditionnel, c'est-à-dire que les gens de notre âge et un peu plus quand ils reçoivent le magazine d'un conseil général ou de quelque chose comme ça, c'est la propagande locale que tu lis dans les toilettes quoi. D'accord. Tu cherches la photo de l'élu, il est content l'élu, il a mis sa photo. Et Facebook disons que, ok tu fais la démarche d'aller là où sont les gens, tu es bloqué dans une page Facebook mais tu n'as pas le niveau conversationnel que tu peux avoir dans un profil donc eux en fait ils restent dans une linéarité et ils continuent de publier des contenus comme sur un blog ou comme sur un site en fait. C'est hyper linéaire, ils publient leurs trucs, la différence c'est qu'il y a de commentaires et qu'éventuellement il va falloir gérer les commentaires mais ils ne se posent pas la question du conversationnel en fait. Disons qu'il y a une méconnaissance, ils ne se sont pas posé la question. Tu sais quand tu apprends au CM2, qui, quand, quoi, pourquoi, comment ? La question c'est, il y a élection dans un an, je n'ai pas le droit de lancer un outil de com pendant ces ans-là donc du coup je vais me mettre sur Facebook parce que c'est cool, c'est jeune, c'est dynamique. En fait ils sont sur l'image et le truc de base c'est que tu apprends, tu gères une réputation, des choses comme ça. Et en fait eux ils ne sont pas du tout à ce niveau-là en fait. Mais il y a un intérêt fort, c'est de recréer du lien avec des citoyens qui n'en ont rien à foutre, des supports de communication classique de la collectivité en fait. D'accord, mais alors là créer du lien, je vais te poser la question un peu bateau mais comment ? C'est-à-dire que oui c'est super, imaginons je réfléchis, je me dis bon, je vais essayer d'avoir une stratégie QCP, maintenant comment je fais et quels moyens je peux utiliser ? Alors moi j'ai tendance à prôner une bonne grosse veille au début et regarder tout ce qui se passe déjà, qu'est-ce qui se dit déjà sur la collectivité. Bon ça aussi c'est un peu bateau, c'est ce qu'on va te prôner dans tous les articles sur le web. Et le truc c'est que moi ce que je propose ce serait de veiller mais de se servir de cette veille pour s'introduire dans les conversations avec les gens. Alors c'est pas de la veille comme on surveille, on va dire moi je compare ça à une maman qui veille encore sur ses enfants adultes. C'est-à-dire qu'elle va intervenir que si c'est pertinent de le faire, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire que pour donner un exemple, j'utilise toujours les intempéries hivernales avec les collégiens et les parents d'élèves qui ne savent pas si les quarts vont passer le lendemain pour amener le gamin au collège quoi. Et il se trouve qu'ils parlent de ça, les collégiens ils parlent de ça sur Facebook ou sur Twitter, particulièrement sur Twitter qui a un outil beaucoup plus facile pour converser. D'accord. Et en fait, toi en ton collectivité tu veilles là-dessus, tu vois qu'ils parlent de la thématique de la collectivité et là tu peux aller leur dire, allez voir sur notre page Facebook, on vous dit en direct si les quarts vont passer ou pas, si, enfin voilà. D'accord. L'intérêt il est là en fait, on est dans le service public, donc on n'est pas en train d'essayer de vendre un jeu concours ludique avec la carotte et l'âne, voilà. C'est faire du service public et je pense qu'il faut aller vers les gens, vraiment vers les gens, pas dire on est sur Facebook donc on est allé vers les gens, c'est faux. Tu es présent sur Facebook mais c'est toujours les gens qui doivent faire la démarche d'aller cliquer sur GEM et de regarder ce que tu fais. Oui parce que bien sûr on rappelle rapidement aux gens qu'une page profil n'est pas possible pour une ville, jusqu'à preuve du contraire tu ne peux pas t'appeler ville de Caen. Oui, et puis dans ton fil ça fait ville de et devenue amie avec, ce qui est assez particulier et dans les conditions générales de Facebook c'est dit à demi-mot qu'on ne peut pas le faire. Et donc du coup ils suppriment des pages de temps en temps, je ne pense pas qu'ils le feront pour les villes mais les villes qui font ça c'est un mauvais usage, en plus ils sont bloqués à Saint-Miami. D'accord, maintenant j'ai une autre petite question à te poser, là on va rentrer encore une fois, toi je sais que tu as eu différentes occasions de par tes stages et de par tes écoles professionnels, quelles sont les erreurs que la plupart des collectivités ou des institutions publiques peuvent faire au niveau des médias sociaux ? Tout à l'heure tu m'en as dit une, c'est-à-dire d'aller juste dessus, mais quelles sont les autres ? Je pense qu'elles n'ont aucune vision stratégique et limite ça va être un petit peu comme sur les bons vieux blogs où ils mettent le mot du président et avec la petite signature. Voilà tu vois, et genre c'est le conseil général fait je ne sais pas quoi, c'est impersonnel au possible. Ils ne disent pas nous, enfin ils ne disent pas nous organisons ça, ils vont parler à la troisième personne. Enfin c'est, ou alors ils mettent leur message mais ils ne reviendront, ils ne reviennent jamais modérés et puis là tu as des agences immobilières qui mettent un lien. Donc voilà, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de prise de conscience qu'il faut un petit peu regarder ce qui se passe dans les paramètres de la page, voir si on autorise les publications externes, si on les filtre, si… Et c'est pas si compliqué que ça, parce que eux ils vont dire que ce que je dis c'est technique, mais en fait c'est juste d'aller voir, d'aller chercher ce que permet de faire l'outil, c'est pas plus que ça. Enfin, je ne sais pas, mais par rapport à ça, après moi j'ai parlé d'un autre aspect, la réactivité, t'en penses quoi pour une institution ? Ça c'est la grosse grosse question, c'est qu'eux ils sont ouverts pendant les heures où les gens ne sont pas spécialement sur Facebook notamment, où les gens vont être là le soir, le week-end, les collectivités sont fermées le soir, ils sont fermées le week-end. Et donc là, on discutait, je discutais tout à l'heure avec une direcom, je ne sais plus quelle commune, qui elle bosse 24h sur 24, là elle est à Capcom et elle est en train de bosser pour sa ville. Il y a une bagnole qui a cramé samedi soir, ou je ne sais pas quoi, elle a fait, elle a bossé à ce moment-là. En fait il y a un problème au niveau des contrats de travail, mais je ne sais pas comment faire. Là ça rentre… Après, je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut réagir, il faut réagir ou dire sur la page, au moins dans les infos, dire en transparence qu'on répond au mieux dans les 24h, ou je ne sais pas. Enfin les gens ils sont conscients aussi qu'il y a des contraintes avec le temps, mais comment tu peux gérer une grosse critique qui commence le vendredi soir et qui se termine le dimanche ? Tu avais un peu juste, tu laisses la porte ouverte, tu as un nombre de commentaires assez impressionnant pour les reprendre que l'année. C'est ça, et puis en même temps tu ne vas pas fermer la page le week-end. Quand les gens voient que la page est… Et encore je ne pense pas que dans la collectivité on connaisse suffisamment pour savoir qu'on peut changer les paramètres à la carte. Par rapport à ça, alors là on va retourner vraiment sur ton domaine. Si tu aurais des usages à donner pour les réseaux sociaux, pour les collectivités, quelques-uns, je ne demande pas de me sortir une grande stratégie, mais comment ils pourraient les utiliser, qu'est-ce qu'ils pourraient faire dessus ? Les réseaux sociaux. Déjà moi je pars du principe vision globale, c'est-à-dire que tous tes outils de com doivent s'entraider, créer un écosystème de la communication en ligne en fait. Et en gros, moi l'usage type, l'exemple que je mets dans mon mémoire pour illustrer à chaque fois, c'est les conseils généraux, les mairies, ils font des photothèques. Bon, ok, on est photothèques. Par exemple, c'est que c'est le photographe de la collectivité qui fait. Et en fait, ce qui serait bien, ce serait que les gens puissent mettre leurs photos. Donc du coup, tu crées un espace en commun, je ne sais pas sur Clicker, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Il y a moyen de faire ça, de le relayer sur Facebook, de faire une actu sur le site en disant qu'on va élire, les gens vont élire la photo du mois de leur département. Tu annonces les gagnants sur ton site, la photo du mois apparaît dans le magazine. En fait, voilà, c'est complètement transmédia, on ne se pose pas la question de segmenter. Alors là, il y a le print et là, il y a le web. Il y a tout mélangé, c'est une stratégie comme là. Typiquement, Facebook, Twitter, c'est des outils de relais, c'est des outils de bande-annonce vers plus de contenu. Pour une collectivité, je pense qu'il faut penser thématique aussi. C'est-à-dire que je compare la page Facebook « Mérite 2 » machin, c'est un peu le journal de 20 heures, entre guillemets. C'est-à-dire que tu ne peux pas employer un ton jeune. Les gens pensent qu'ils vont aller sur Facebook pour parler à des 18-25 ans. Ou encore plus jeunes en employant un ton un peu « Jeunes ». Oui, ça passe mal quand ça passe pas terrible. Moi, je pense qu'il faut garder un ton neutre sur la page en tant que thème. Par contre, si tu veux communiquer pour les jeunes, tu fais une page « Les Jeunes de la Ville 2 ». Et là, tu peux faire des choses, si tu t'adresses à des jeunes, pour refaire le parallèle avec les émissions télé, tu peux t'adresser à ces gens-là avec le ton de « C'est pas sorcier », par exemple. Avec quelqu'un de dédié, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut essayer de faire par thématique. Le truc, c'est qu'ils ont déjà du mal avec une page. Typiquement, ce qui marche vachement bien au Conseil Général de la Vienne, c'est là où j'ai travaillé. Ils font toujours très très bien. C'est qu'ils ont une page « Emploi 86 » où il y a toutes les offres d'emploi qui viennent. Les gens en discutent. Tu as la page du Conseil Général avec les actus en général. Et tu as la page du Festival Estival de Musique. Ça, ça marche très très bien. Sur un événement, tu as tout à gagner à faire une page Facebook. Les gens vont mettre leurs photos, ils vont mettre leurs vidéos. Il n'y a pas plus participatif qu'un événement. Après, ils sont là « Oui, mais après, on va en faire quoi ? » Après, tu gardes ton capital de fan. Tu attends l'année d'après. Tu fais participer les gens à la programmation. Tu leur demandes « Proposez-nous des groupes et tout. La scène locale, j'en sais rien. » Et puis après, tu prends de la programmation avant même que ça commence. Les gens, ils sont contents. Et puis après, pareil, dans le système d'autopromotion de tous les supports, le maire ou je ne sais pas qui qui va parler sur la scène avant, qui est barbant, il peut dire aussi « Si vous aimez ou vous n'aimez pas, venez le dire sur Facebook. » Ce n'est quand même pas compliqué de le dire. Non. Et personne ne le fait. Enfin, si, il y en a qui doivent le faire. Mais dans le milieu rural où j'ai vu, il n'y a pas. Après, il faut voir si les collectivités sont prêtes à l'entendre aussi. Je pense qu'elles le sont. Je ne sais pas si arriéré que ça, en fait, dans le fond. Peut-être que les gens qui sont en poste sont un peu old school, mais ils acceptent, en fait. C'est juste qu'il faut mettre en place des stratégies et que là, au niveau des dépenses en communication, ils n'ont pas de moyens financiers. Donc, ils ne peuvent pas se payer des moyens humains. C'est là où c'est gênant parce que les réseaux sociaux, ça ne se fait pas en dix minutes. C'est pas on a créé la page et on a terminé. Il y a très intéressant. Je crois que c'est Laure Châtel qui s'occupe du site de la ville de Nantes. Enfin, des sites. Elle a passé un an à faire, entre guillemets, enfin oui, mais faire carrément de la conduite de changement web. Elle a passé un an pour mettre en place sa stratégie en ligne. Et ça, c'est un temps nécessaire, en fait. De remise en question, de revoir les choses. En fait, on fait tout en speed. Enfin, les agences, c'est one again, des fois. Puis après, pareil, les agences services à présent, ils sont déjà passés à un autre client. Donc, tu leur dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi, je préfère internaliser, clairement. Surtout pour une collectivité. Tu ne peux pas te passer de la compétence à compétences. Enfin, de la compétence spécifique liée au territoire. Typiquement, quand tu vois certaines versions de professionnels à Capcom, le mec, il te parle de publicité, d'entreprise, et ce n'est pas du tout pareil, en fait. Ce n'est pas la même chose. Et lui, il est commercial, il vient faire son speech. Bon, il ne peut rien, mais une collectivité, ce n'est pas une entreprise. On n'a pas de clients, on n'a pas de consommateurs, on a des usagers, des citoyens. Enfin, ce n'est vachement plus... Moi, je préfère, je trouve ça super éthique, tout ça, à me dire que je vais crever en me disant que j'ai fait à peu près quelque chose pour l'intérêt général. Ça, ça me plaît. Tu vois, ce n'est pas un but. C'est le seul but que j'essaye de me fixer. D'accord. De mourir content de ce que j'ai fait. C'est un truc un peu... Tac ! Mais ouais, ouais, c'est ça. Alors, dernière petite question avant de te libérer, parce que je sais que tu dois prendre confiance. Quel heure qui est ? 14h25. Donc, dis-moi, si tu aurais trois conseils à donner à une collectivité, ça serait quoi ? Trois conseils. Tu me fais penser aux entretiens d'embauche, quand tu te demandes les trois qualités, trois défauts. Ah, directement, ouais, c'est ça, les trois qualités, trois défauts. Moi, je demande trois conseils. Alors, moi, je suis pessimiste, je fais la gueule tout le temps. Trois conseils pour une collectivité. Pensée globale, commencer par de la veille, prendre le temps de réfléchir. D'accord. Pensée globale, faire de la veille et prendre le temps de réfléchir. Qui campent pas pour moi, pourquoi je fais ça, quel intérêt, quel public, c'est bête, c'est la base. C'est le plus important. C'est ce que je disais, c'est CO2. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez retrouver les conseils de ce jeune homme, vous pouvez les trouver sur son blog, qui est ? JDBooté.fr ou en tapant en médias sociaux et collectivités, ça doit pouvoir se trouver sur net. D'accord. Si vous voulez les suivre sur Twitter ? Bah, JDBooté. Si vous voulez les suivre sur les autres canaux que je ne sais pas encore ? Il n'y a pas. Donc c'est bon, ça rétera à Twitter et Facebook. Ok, je vous remercie de nous avoir suivis. Salut tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. A très bientôt, prochain Capcom ? J'espère bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada